Un peu plus de deux ans après leur traumatisant cambriolage qui a gâché leur mariage, Nabila et Thomas Vergara voient enfin le bout de cette affaire. D'après les informations du Parisien, l'un des responsables va être jugé ce mercredi. Le 6 juillet 2021, Nabila et Thomas Vergara avaient prévu de vivre l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais à la place, ils se sont retrouvés en plein cauchemar. En effet, après avoir organisé un somptueux mariage au château de Chantilly, le célèbre couple a été victime d'un cambriolage en pleine nuit pendant que tout le monde faisait encore la fête. Bijoux, cadeaux, vêtements, cartes bancaires et autres biens matériels de valeur ont été dérobés par deux individus. Le préjudice a été estimé à 40 000 euros, contre 150 000 initialement. Deux ans ont passé depuis mais un point final n'a toujours pas été mis à cette affaire. Les choses avancent tout de même puisque d'après le Parisien, l'un des suspects qui avait été interpellé à Cray en septembre 2021 va comparaître devant le tribunal de Sanlis ce mercredi. D'ici décembre 2023. Mohamed B, âgé de 35 ans, sera jugé pour vol aggravé en récidive.Le suspect condamné pour une autre affaire quelques jours avant son audience car il n'est pas à son premier coup d'essai, bien au contraire. Mohamed B. a déjà été condamné une vingtaine de fois pour des faits de vol aggravé. Sa dernière arrestation est même toute récente puisqu'il a été incarcéré le 20 novembre dernier pour un vol commis par effraction commis le 31 octobre précédent. Installé à Dubaï avec son mari et leurs deux enfants, Milan, né en 2019, et Léyan, né en 2022, Nabila ne devrait pas faire le déplacement pour confronter l'homme qui a ruiné son mariage ni témoigné contre lui en tant que partie civile. Je crains que non, a soufflé un magistrat à nos confrères. Si Mohamed B. a bien été arrêté par la police, son complice Samir K. n'a quant à lui jamais été retrouvé. Certains habitants à Creil pensent toutefois savoir que le Libyen de 34 ans a fui en Belgique. Il fait aujourd'hui toujours l'objet d'un mandat d'arrêt. Les deux hommes ont en tout cas été qualifiés de pieds niclés tant ils ont été repérés par différentes caméras de surveillance à l'époque des faits. En effet, ils ont été vus près de l'hôtel de Nabila, ont été filmés en train d'escalader les murets, de monter sur le toit ou encore de pénétrer dans la chambre des jeunes mariés. En outre, les voleurs ont pu être identifiés grâce aux caméras d'un distributeur automatique de Creil où ils avaient tenté de retirer de l'argent avec la carte bleue de Thomas Vergara, seulement trois heures après le cambriolage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !